Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ego Alternative Show Et aujourd'hui je voudrais te parler d'un commentaire que j'ai reçu ce matin Tu sais ce qui est génial c'est que la plupart du temps je poste les vidéos le matin Enfin en l'après-midi plutôt Et du coup le soir quand je m'endors, le lendemain matin je me réveille et j'ai souvent un ou deux commentaires Et je les lis le matin et ça me met toujours de bonne humeur tu vois Et j'ai eu un commentaire sur le dernier podcast, enfin le podcast des 21 ans Salut Egon, j'ai adoré ta vidéo, d'après moi c'est une des meilleures J'ai l'impression que nous avons les mêmes idées à peu près au même moment, c'est fou Je me suis lancé dans une queue pour me libérer de mon smartphone et ça fait 15 jours que je vis sans téléphone C'est une libération, j'ai l'impression de revivre Malgré les critiques de gens qui ne comprennent pas, il faut passer outre J'ai beaucoup plus de temps pour étudier, pour passer du temps avec ma famille, pour lire, pour réfléchir, c'est juste dingue Je te félicite vraiment Egon, je te suis depuis que tu as fait ta vidéo Lorsque tu ranges ta chambre en 15 minutes, tes questionnements lors de ton DUT, ton arrivée en Australie, ton aventure Et pour te dire, très rares sont les gens comme toi, ça me rassure en me disant que je ne suis pas complètement taré En fait tu es acteur de ta propre vie et c'est ça je pense qui est fascinant C'est malheureusement fascinant parce que très peu de gens sont acteurs de leur vie Merci pour ce que tu es, ce que tu nous partages et ce que tu fais Et ouais, tu vois, je lis ça le matin et ça me met tellement de bonne humeur Mais tu sais, la philosophie, je vais te répondre, enfin ma philosophie, c'est la personne qui a écrit, je vais te répondre directement Tu sais, il y a... Non, tu n'es pas taré Je suis vraiment d'accord quand tu dis que c'est dommage qu'on ait l'impression qu'il y ait peu de gens comme ça Mais moi aussi je pensais ça, moi aussi je pensais que c'était rare les gens qui prenaient conscience que tout simplement tu n'avais qu'une seule vie Et qui voulaient vraiment la dédier à vivre une bonne vie, tu vois Enfin je cherche souvent des termes, le terme parfait pour dire quelle vie on devrait vivre Ou quel est le but de la vie Mais au final le but, tu vois, c'est simplement de vivre une bonne vie Il n'y a rien de plus compliqué que ça C'est rentabiliser le temps qu'on passe ici, quoi Et tu sais, je me disais un truc, c'est que c'est vraiment super, super qu'il y ait des gens qui écoutent ces podcasts-là Et qui me suivent depuis le début Enfin je ne sais pas si tu viens d'arriver ou si tu découvres ma chaîne peut-être Mais tu peux regarder ce que je faisais avant et ça n'avait rien à voir Il doit y avoir 168 vidéos Mais c'est vrai que ce que tu dis là, ce que dit ma philosophie là Et qui est vraiment génial, tu vois Et c'est un des trucs pour lesquels je suis vraiment en quelque sorte fier de moi C'est que ma chaîne YouTube, tu sais, moi je me suis toujours pris la tête sur la thématique et tout Mais en fait la thématique, elle a pris forme avec le temps tout simplement C'est juste raconter une aventure, tu vois Et l'or qu'il y a là-dedans, l'or qu'il y a dans le fait de documenter ce que tu vis tout simplement Sans essayer de chercher à devenir un expert ou à enseigner des trucs, tu sais J'ai compris ça aussi très récemment C'est qu'il y a tellement de vidéos où j'essaye de te dire ou de t'apprendre des trucs Mais au final, je pense que les meilleures vidéos sont de loin celles où je te parle tout simplement De comment, ou de qu'est-ce que j'ai découvert, tu vois Ou quelle claque dans la gueule je viens de prendre et quand je te la partage Et quelle leçon j'en ai tiré Et c'est tellement ça au final, les trucs les plus précieux, tu vois C'est tout simplement ce que tu vis Et je pense qu'il y a vraiment cette tendance Quand tu veux créer quelque chose aujourd'hui A essayer de passer pour un expert ou un sage Et j'essaye de me battre un peu contre ça Et j'essaye vraiment de prendre la position d'un pote Avec qui tu discutes à côté d'un café Mais bon, peu importe Et dans ce message, il y a un truc hyper important Je trouve qu'on devrait retenir C'est que Je reçois pas mal de messages de gens, tu vois Qui disent que ce que je fais c'est extraordinaire Et que ce que je dis c'est ouf et tout Mais ce qu'il faut comprendre c'est que C'est pas ouf Alors, il y a du courage, tu vois Il y a des fois où Il y a des fois où j'ai pris des décisions Qui en demandaient un peu, tu vois Qui en demandaient un peu dans le ventre Et que tout le monde n'aurait pas décidé de prendre Mais l'idée, ce qu'il faut bien comprendre C'est que quand tu regardes des vidéos Ou quand tu regardes des choses qui t'inspirent Ce qui fait que c'est inspirant Et ce qui fait que t'as l'impression Que la personne fait des trucs incroyables C'est qu'elle le partage, tu vois Je pense que ce qu'il faut bien comprendre Et ce dont je me rends compte en interviewant des gens Et en parlant plus à des gens Notamment grâce à cette coupure de YouTube Dieu merci, j'ai fait ça, putain Mais c'est que tout le monde vit des trucs incroyables Le problème, c'est qu'on n'en entend jamais parler Tu sais Toi aussi, t'as sans doute dû avoir des conversations Hallucinantes avec tes potes au coin du feu Où tu parlais, où tu refaisais le monde Où tu parlais de comment le monde pourrait devenir mieux Et tu sais, moi j'ai tellement eu de conversations comme ça Avec des potes Qu'on soit bourré Ou qu'on soit juste en petit comité Tu sais, ça faisait longtemps que tu les as pas vus Tu vas à un café, tu te poses Et tu discutes d'un peu de tout Le truc, c'est que si ces conversations-là Tu les partageais Tu les mettais sur YouTube Sur Soundcloud De n'importe quelle plateforme Ça pourrait très bien avoir le succès De n'importe quelle grande interview Qu'on connaît tous Le problème, c'est que les gens ne le partagent pas Et ça, je comprends Je veux dire C'est ok T'as pas forcément envie De devenir une personnalité publique De partager tout ce que tu veux Mais ce que je veux que tu saches C'est que L'or dans ce que je fais Et je pense La réelle plus-value dans ce que je fais C'est tout simplement que Tout ce que je vis, je le partage Ce que je suis en train de vivre Il y a plein d'autres gens qui l'ont vécu Et il y a plein d'autres gens Qui ont fait des trucs Dix mille fois plus impressionnants Mais ce qui te donne l'impression Que ce que je fais, c'est ouf C'est le fait que je le partage Et je voulais t'ouvrir peut-être Enfin, je sais pas Tu vois, je te parle vraiment En tant que pote Mais c'est vraiment mon conseil Mais si t'as un projet qui arrive Tu vois Ou si t'as vraiment envie de Je sais pas T'as pris la décision de De changer un peu le cours de ta vie Et de De ouais De faire les choses un petit peu à ta sauce Ou que tu Ou que t'as la sensation Qu'il y a des choses qui vont changer Prends-en Comment dire Fais-en des échantillons Tu vois Essaye d'enregistrer quelques trucs Essaye de garder des traces de tout ça Et Éventuellement les partager Tu vois Je veux dire Ça coûte rien Et moi ce que je me dis toujours C'est que J'ai envie Tout simplement J'ai envie plus tard Quand j'aurai 40 ans Tu vois Et peut-être que Quand j'aurai des enfants J'ai envie qu'ils puissent voir Ce que j'ai fait J'ai envie qu'ils puissent voir Cette petite série De neuf épisodes Que j'ai fait Pendant ma traversée En Australie Ouais Enfin je sais pas C'est une sorte de fierté Pour moi Tu vois D'enregistrer tout ça Et tout Et même si sur le coup Enfin Même si sur le coup A chaque épisode Quand je Tu sais A chaque fois que je découvre des trucs On a l'impression que Que j'en pète Et que j'ai vécu des trucs Alarmants et tout Mais C'est ça qui construit Une réelle histoire Et Je sais pas Ça vaut peut-être le coup Tu vois Que pour toi aussi Tu l'enregistres Enfin Je sais pas Peut-être que tu fasses des vidéos Ou des podcasts Ou n'importe quoi Mais Ouais c'est Enfin je sais pas Je trouve que Ça vaut la peine De documenter son aventure Tu vois Et Ça rendrait Enfin je sais pas Ça rendrait Le monde tellement meilleur Ça En fait Ça désacraliserait Cette position Qu'ont certaines personnes Ou certaines youtubeurs Ou certains youtubeurs Tu sais Cette espèce de distance Qu'on a vis-à-vis des gens Qu'on admire Et Cette distance Elle est vraiment Elle est vraiment irréelle La distance Elle est créée tout simplement Parce que le mec Tu le regardes sur un écran Tu vois Mais si tu l'avais en face de toi Le gars Enfin tu sais La plupart du temps Quand tu rencontres une personnalité Ou Quelqu'un que t'admirais Pour la première fois Limite t'hallucines De le voir en chair et en os Parce que c'est la première fois Que tu le vois pas sur un écran Et tu te dis Merde il existe Tu vois Et merde il est comme moi Merde il est aussi en retard Tu vois Enfin des trucs comme ça Donc Ça vaut le coup De documenter son aventure Je pense Et moi c'est une grande décision Que j'ai prise Tu vois Je l'ai prise Il y a ça Un an Je savais pas du tout La forme que ça avait Mais Tout part souvent D'une décision Et la plupart du temps On se pose beaucoup de questions Sur 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 quel format Tu vois On se pose beaucoup De questions techniques Tu vois Même sur Qu'est-ce qu'on va faire dans la vie En fait C'est la même chose C'est la même logique Pour tous les questionnements Qu'on a dans la vie Tu vois À partir du moment Où on décide de faire On décide de faire quelque chose De différent Pour avoir des résultats différents On se pose des questions Sur comment on va faire Mais ce qu'on ne comprend pas C'est que les questions Enfin les réponses En tout cas Arrivent Ensuite Tu vois La première étape C'est vraiment de faire ce choix là Tu regardes ma première vidéo Et même ce que disait Ma philosophie là C'est que Enfin Ma deuxième vidéo C'était comment faire le ménage En 15 minutes En tant qu'étudiant Tu vois On est très très loin De ce que je fais aujourd'hui Mais Tout à petit Tu trouves ce que tu veux faire Et C'est applicable Dans n'importe quel domaine Si tu veux C'est vraiment C'est vraiment quelque chose Qu'il faut garder en tête Si Ouais Si tu te lances Dans ton propre truc C'est que Les réponses vont arriver Au compte-gouttes Mais Ça vaut la peine De continuer juste Pour ce que c'est Tu vois C'était hyper théorique Tout ce que je viens de raconter Mais des fois Ça fait du bien un peu Parce que Franchement c'est chaud Tu vois Je trouve que dans le monde Il y a plein de concepts Sur les Il y a plein de trucs Que je lisais ça Dans mon livre En fait Il y a plein de choses Dont on pourra jamais parler Parce que les mots Suffisent pas Tu vois Je sais pas si t'as déjà eu Cette sensation là Mais t'as envie de parler De quelque chose D'un concept Tu vois Tu vois Tu vois même là Je suis sûr que tu sens Ce que je veux dire Mais le mot Il existe pas J'arrive pas à définir Ce truc là Tu vois Qui est palpable Quand je te parle De suivre son propre chemin Et de Enfin je sais pas C'est un concept global De réalisation humaine Et c'est chiant Parce que Les mots On en a pas assez Je trouve Je trouve qu'il y a pas assez De mots Tu vois Tu peux pas tout exprimer C'est vraiment relou ça Et c'est difficile Pour moi Si tu savais Pour te dire la vérité Pour être honnête Avec toi Là c'est le troisième podcast Enfin c'est la troisième fois Que j'enregistre Parce que depuis tout à l'heure J'essaye de trouver mes mots Et des fois Je me suis senti paumé Et j'ai arrêté l'enregistrement Je me disais Non c'est de la merde Tu vois Mais en fait On manque de mots Vraiment On manque de mots Et c'est hallucinant quoi Je sais pas si c'est le français Ou je sais pas si c'est C'est tout simplement La limitation du langage humain Tu vois Qu'on peut pas tout définir Mais c'est incroyable quand même Parce que Non mine de rien Mine de rien Je sais que dans d'autres langues Il y a des choses Qu'on arrive à définir Avec des mots Qui en français Sont des concepts inconcevables Je t'avais déjà parlé Du mot ig Qui est en danois Qui signifie Une certaine ambiance Mais nous on a pas On a pas de mots en français Pour définir un type d'ambiance Si on a le mot cosy Par exemple Qui définit le fait de Qui définit un ensemble Tu vois Un ensemble de Comment dire De conditions Qui font qu'une atmosphère Est cosy Mais on a pas de truc Pour vraiment définir L'atmosphère Et c'est chiant quoi des fois On manque de mots Je trouve Voilà On va arrêter le podcast Là dessus C'était une super mise en lumière D'un défaut de la langue française Merci Egon Tu vois Je suis vraiment parti loin Mais voilà Je te laisse là dessus Je te dis à la prochaine En espérant que En espérant que mon vocabulaire Sera suffisant Pour définir les prochains concepts Que j'ai envie d'aborder Hashtag débat Hashtag la phrase De 10 000 mètres de long Bref Moi je te laisse Je te dis à la prochaine Faut que j'arrête de jouer Avec ce casier Merci d'avoir regardé Et d'écouter ce podcast Tcho